Un jeu Antifa vendu à la FNAC crée la polémique, l'enseigne, le retire de son site internet. Bon, alors déjà je vous laisse réaliser qu'il existe un jeu Antifa et que des personnes y jouent pour se divertir. Voilà. Épinglé par un syndicat de commissaires et plusieurs élus RN sur les réseaux sociaux ce dimanche 27 novembre, la FNAC a retiré de son site internet un jeu de société Antifa proposant aux joueurs d'animer un groupe antifasciste fictif. Oui, on s'amuse ! Antifa, le jeu n'est plus en vente sur le site de la FNAC. Disponible depuis le 10 novembre, donc il n'a pas fait long feu, dernier, ce jeu de société créé par le site antifasciste La Horde a été retiré du site internet de l'enseigne de produits culturels suite à une vive polémique sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 27 novembre, le syndicat de commissaires et de la police nationale SCPN et plusieurs élus du RN ont épinglé la FNAC et alerté sur le contenu de ce jeu. Face à la polémique, l'entreprise a annoncé sur Twitter faire le nécessaire pour que le produit ne soit plus disponible. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Donc a écrit la FNAC sur Twitter. Ce jeu, entre guillemets, est en vente à la FNAC. Un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations a dénoncé le SCPN. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures, a répondu le compte officiel de l'entreprise. Antifa, le jeu a été initialement utilisé comme outil de formation pendant plus de deux ans. Comment ça, outil de formation ? Mais a finalement été édité en septembre 2021 par les éditions Libertalia, peut-on lire sur le site internet de la Horde. Le jeu a été initialement utilisé comme outil de formation. Se former à l'antifascisme. Casse 2. Je tabasse un militant de droite. Oh bah oui. Samedi 26 novembre, plusieurs élus RN comme le député Grégoire de Fournasse ou son collègue Victor Cato ont épinglé la FNAC et réclamé le retrait du jeu de société. Casse 1, je bloque une fac. Casse 2, je tabasse un militant de droite. Casse 3, j'attaque un meeting du RN. Casse 4, je lance un cocktail Molotov sur le CRS. A tweeté ce vendredi, l'élu de la Gironde en demandant la FNAC, vous n'avez pas honte ? Enfin, c'est pas à la FNAC d'avoir honte, c'est plutôt à ceux qui ont créé le jeu, mais... Mais comment la FNAC peut-elle commercialiser un tel jeu ? Mettre à l'honneur les antifas et groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s'attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays. Absolument scandaleux. Donc a tweeté Victor Cato. A l'opposé, l'organisation Action Antifasciste Paris Banlieue a critiqué la censure de l'enseigne, rappelant que cette dernière proposait aussi au rayon littérature le grand remplacement de Renaud Camus. Bonjour FNAC, vous vendez ce livre qui a inspiré Brenton Tarrant à commettre une théorie de masse raciste en Nouvelle-Zélande ? Allez-vous aussi le... Non mais ça n'a rien à voir. C'est donc un rapport. Allez-vous aussi le censurer ? Pour rappel, cet ouvrage théorise l'idée conspirationniste du grand remplacement selon laquelle il existerait en France un processus de substitution de la population française. Il existerait, on n'est pas trop sûr. De la population française par une population non-européenne originaire d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Mais bon, on n'en sait rien. Donc, on va aller voir un petit peu sur Twitter. Alors, rejoignez l'action anti-fnaziste ! Anti-fnaziste ! Mais arrêtez ! Voilà. On boycotte la FNAC, on est anti-fnaziste. Nous vous laissons l'idée de réserver un traitement particulier à tous les livres fascistes qui sont en vente à la FNAC. De Zemmour à Renaud Camus, lâchez-vous. Flash cancel culture. Après les protestations d'un syndicat policier de personnalité d'extrême droite, la FNAC annonce sur Twitter la suppression et la vente d'un jeu de plateau intitulé Antifa, un jeu de simulation dans lequel le joueur anime un groupe anti-fasciste. Donc, voilà, Antifa, le jeu. Racisme, sexisme, nationalisme, ça suffit. Contre l'extrême droite, à vous de jouer. Venez, on fait un jeu comme ça. On écrit Patriote, le jeu. Racisme, sexisme, ça suffit. Ça, on peut le garder. Contre l'extrême gauche, à vous de jouer. Et puis après, on ira tous se rassembler sur Twitter pour se plaindre, parce qu'il aura été cancel aussi. À l'approche de Noël, surtout boycottons la FNAC. Comment de passer directement à Libertalia ? Le fascisme ne passera pas. Mais dedans, vous vous divertissez en imaginant que vous jetez des cocktails Molotov sur des gens, parce que la police, c'est des humains. Mais ça vous amuse ? L'interdiction de la FNAC est d'autant plus risible que le jeu Antifa est recommandé par le site des salariés passionnés de l'enseigne. L'écrireur, ce qui n'est pas le cas du grand remplacement les livres racistes de Camus. Pourtant, on vente. La FNAC qui se couche devant l'extrême droite. Vendre un jeu rigolo sur les antifascistes. Vendre la littérature nazie de Camus, Maurras, Oral. Vendre Mancomf, etc. Pas d'achat de Noël à la FNAC cette année. Laissez ceux qui se sentent insultés par ce jeu attaquer l'éditeur. Mais depuis quand devait... Devez céder ? En tant que distributeur à cette intimidation, vu ce qu'on trouve chez vos revendeurs. Le jeu Antifa est une réédition. Il est sorti la première fois en septembre 2021. Carton plein, il s'était épuisé rapidement. Le Rennes comptait alors 8 députés. En 2022, ils sont 89. La FNAC leur apporte tout leur soutien. Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde était passé à côté à ce moment-là. Et maintenant, c'est mis en avant. Du coup, les gens râlent. Mais c'est un peu... Enfin, je ne sais pas. C'est quand même violent, non ? Non ? Je bloque une fac. Bon, on s'en fout. Je tabasse un militant de droite. Qui c'est qui s'est plaint, là ? Comment il s'appelle ? C'était pas pas si tôt. Qui avait fait une vidéo. Oui, voici comment taper un militant de gauche ou je ne sais pas quoi. Là, ça ne passait pas du tout. Là, c'était trop violent. Mais par contre, je tabasse un militant de droite. Là, ça va. J'attaque un meeting de Rennes. Oui, parce que liberté d'expression, mon cul. Et je lance un cocktail Molotov sur les CRS. Tout va bien ? Tout va bien. Eh bien, bravo FNAC. Qu'on voit qui vous considérez. Après, parce que je comprends que ça peut choquer les gens, en fait, de dire ce genre de choses. Moi, je suis une très grande fan du jeu Blanc Manger Coco, donc bon, il en faut beaucoup pour me choquer. Moi, ce jeu m'éclate. Mais je comprends que ça puisse choquer. Tout simplement. Et puis, enfin, voilà, il faut le dire. Si c'était dans l'autre sens, comme ce que j'ai dit avant, Patriote, le jeu, ça passerait pas du tout non plus. Donc, bon, il faut arrêter de faire semblant. On se met tous d'accord sur Boycott FNAC. FNAC, on va vous boycotter pour les fêtes, du coup. Mais c'est qui ? On. C'est con. Ici, on est contre le racisme, le phobie et le fascisme. C'est quand même un peu la honte pour vous, là. Voici le jeu que la FNAC a censuré pour faire plaisir à l'extrême droite. Bonne idée de cadeau de Noël, Bobby. On a Boycott FNAC et FNAC fachos qui montent. N'hésitez pas à vous en saisir et à ne pas commander chez eux pour Noël. Les deux poids deux mesures avec FNAC, My Kampf, ça vous dérange pas dans vos rayons ? C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est de l'histoire. Enfin, c'est de l'histoire. C'est des choses qui sont réellement arrivées alors que le jeu, c'est juste « Ouais, venez, on va frapper, sinon on va frapper des gens. » On va s'amuser à imaginer qu'on fout le fût à des gens. C'est quand même pas la même chose. Je suis un enfant de la génération FNAC. Je n'y allais pas beaucoup. Je n'irai plus du tout. Ok. Je comptais faire quelques achats à la FNAC pour Noël, mais puisqu'il cède facilement à l'extrême droite, non seulement je vais acheter ce jeu ailleurs et Boycott FNAC. Il manque un bout de phrase. Non seulement je vais acheter ce jeu ailleurs, mais je vais aussi boycotter la FNAC. Apprenez à écrire, bordel. Je retirerai, non, parce qu'il appelle à la haine et à la violence, mais sous la pression de l'extrême droite. Aveux imparable que le gouvernement et les médias mainstream n'ont rien contre les antifas, leurs petites milites. Mais bon, après, ça ne finit jamais. C'est des enfantillages. Parce qu'après, quand la gauche fait un truc... Non, excusez-moi, quand la droite fait quelque chose, il y a aussi la gauche qui est derrière. Ouais, gna gna gna, j'aime pas. Et qui font pression pour aussi, quand c'est des trucs de la droite, etc. C'est des enfantillages. Boycott FNAC qui préfère céder devant l'extrême droite plutôt que d'affirmer une position humaniste et non-partisane, retirer alors ce qui suit dessous. Mais vous avez tous le même argument ? Ils ont tous le... Vous cédez à un coup de pression d'un syndicat de flics et de fachos aussi facilement, alors que vos réseaux vendent des bouquins hitlériens sans que ça ne vous gêne. À la FNAC, mieux vaut être fasciste qu'antifasciste, donc en luttant contre les discriminations. Qui est le fasciste dans l'histoire, s'il vous plaît ? Si vous essayez d'aller sur le jeu antifascisme que FNAC a retiré de la vente, vous tomberez sur cet écran. Non, ce n'est pas une blague. Mais comment ça, non, ce n'est pas une blague ? Ils sont choqués pour pas grand-chose. À la FNAC, vous ne trouverez plus les jeux qui ne conviennent pas à l'extrême droite. Ah bah oui, ça va là, le raccourci. Vous ne trouverez plus les jeux qui ne conviennent pas à l'extrême droite. Rien que ça. En revanche, vous y trouverez tous les écrivains violemment racistes de l'Alexandre. Oui, oui, évidemment, évidemment. Ah mais ils en vont tellement trop ! Ça m'amuse. Non mais ça m'amuse parce qu'ils jouent tous les offusqués alors que... Enfin, je suis sûre que la plupart ne connaissaient même pas l'existence de ce jeu. Et la plupart n'avaient même pas l'intention d'acheter ce jeu. Mais bon, puisque voilà, c'est une bonne... C'est une bonne raison de taper un petit peu sur la droite. Donc, un petit jeu que je vous conseille. Cherchez les postes des droits tardés, s'indignant que la FNA qui osait mettre le jeu en rayon. Répondre ça inadmissible, il faut le boycott. De quoi ? Vous avez bien raison, vous devriez boycott fan inadmissible qu'ils aient osé le mettre en rayon. Reliez cet appel à tous vos contacts. Mais bon, ça reste des enfantillages, comme d'habitude. Bon, et bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez l'intention de commander ce jeu ? Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce jeu ? Déjà de base, vu qu'apparemment il était déjà sorti en 2021. Et sinon, quelle idée de jeu vous auriez pour l'extrême droite ? Parce que ce n'est pas juste que l'extrême gauche ait de quoi s'amuser. Et que nous, on n'est rien. Donc, si vous avez des idées de jeu, et bien je vous écoute, je suis tout de suite. Sur ce, tchou !